Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Ravie de vous retrouver ici à Ryoms dans ce magnifique complexe Alouna pour vivre un très grand moment de pétanque. Nous sommes sur la finale des Masters Jeunes édition 2017, une finale qui va mettre aux prises l'équipe locale de Ryoms Alouna face à l'équipe qui s'est qualifiée du côté de Tignes, l'équipe de Ryoms Alouna qui nous vient de Haute-Garonne et qui reste sur un titre de champion de France. C'était dimanche dernier à Souston, champion de France cadette. Jean-Luc Robert est à mes côtés, bonjour Jean-Luc. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors encore une fois, par rapport aux demi-finales que nous avons vécues ensemble, cette équipe au Garonnais a véritablement l'étiquette de favorite. Oui, on peut dire ça parce que même si une partie de pétanque reste une partie de pétanque. Ils sont sur un petit nuage et ils ont remporté les maillots bleu-blanc-rouge le week-end dernier. Sur ce qu'on a vu en demi-finale aussi, on peut penser qu'ils sont un petit peu favoris parce que leur niveau de jeu a été un tout petit peu plus élevé que dans l'autre demi-finale. Après, rien n'est écrit, jamais. C'est le lancé de Bouchon de la part de Dylan Rocher, le parrain de ces Masters jeunes depuis quelques années. On a parlé de l'étiquette de favorite de cette équipe de Rions qui a été assez expéditive, c'est le moins que l'on puisse dire sur cette dernière étape de la saison. 13-0 face à Ramon Husson et puis 13-3, les joueurs en demi. Champion de France en titre, donc c'était à Souston, je le disais, dimanche dernier dans cette formation. Et puis deux des trois ont également gagné la Marseillaise cette année. Allez, belle réponse. En tout cas, belle reprise. Signé du jeune Kylian Amirot. Pauvre Kylian, il est un petit peu palichon. Ah, Adrie. Et pour ne rien vous cacher, il s'est mis un petit peu de pression dans cette finale. Il était malade, tout simplement. Oui, peut-être. Est-ce que c'est ça ? Ouh là ! Juste derrière. Ah, c'est pas grave. Est-ce qu'il a peut-être pris un coup de chaud ? C'est possible aussi. Ah, c'est là. Un peu des deux, peut-être. Ah, Adrie. Ah, Adrie. Allez, pas de quoi en tout cas le faire trop vaciller dans cette finale. Le meilleur de la pétanque des 8-15 ans. Le meilleur de la pétanque des 8-15 ans se trouve à 8-15 ans. 8-15 ans, donc le premier pétanque des 9 mètres étant la limite haute concernant les jeunes. Ah, bravo ! Pour à ce que de vent naissante, plus que descente même parce qu'on a été quand même balayé par le vent d'aujourd'hui. Ah, peut-être les orages de demain avec la compétition des grands. Kylian Améro en est parfaitement sorti. C'est vrai que pour l'instant, une main, il a manqué en demi-finale. Lui, il est passé un peu à travers. Après, bon, ça, c'est évidemment pas grave. On arrive, mais sinon, alors le reste du temps, il est impressionnant aussi. Belle réponse de Léo Lastella, vous parliez de la demi-finale où Kylian a été en tout point remarquable. Il était au tir-fasant finalement de ses coéquipiers. En ce qui concerne Léo, lui, il a vraiment porté son équipe. C'est vrai qu'il a eu une part prépondérante dans cette victoire. Oh, c'était bien tiré un tout petit peu haut. Bien tiré. Je voulais tirer trop dans la gueule. Tu fais casquette. Bien tiré, bien tiré. Allez, il faut faire l'effort de gagner. Le résumé par Garand Castagne. Avec un note, c'est pas des fours. Là, son acolyte. Il avait bien analysé la situation, comme ils avaient des boules de retard. Si lui met une pêche, le bouchon sort. Et il a essayé. Florian Donki, avec Guerlain, a remporté cette Marseillaise en tout début de saison. Et puis, ce titre de champion de France. C'est assez exceptionnel. Et puis, le troisième larron, Adrien Delahaye. On va avoir l'occasion d'en reparler. Parce que là aussi, il y a de très, très belles choses à dire sur ce jeune. Bravo. On tient Jovalet, lui, à alterner en demi. Le bon et le moins bon. Il faudra vraiment qu'il soit au sommet de son art, de son tir, pour parvenir à... Oui, mais c'est, comment dire, compliqué de se retrouver, quand on l'a dit, on l'a répété, mais de se retrouver quand même, pour des jeunes, comme ça, devant les caméras, en sachant que, vu les audiences de la chaîne de l'équipe, quand la pétanque est diffusée, ça ne m'a pas passé inaperçu, leurs prestations. Mais là, apparemment, ils sont tous bien rentrés dans cette finale. Bien. Super, bravo. L'image de cette dernière boule parfaitement négociée par... Allez, Kylian, continue comme ça, mon petit. Allez, Jovalet. Bien, les gars, vous avez fait une belle main. Bravo. Et donc, Digny ouvre le compteur de cette finale, et mène 1 à 0 à l'issue de cette première main. Prends ton temps, fils. Allez, Kiki. Allez, Kylian. Kylian Amirou, qui ouvre les hostilités dans cette deuxième main, mais de quelle manière. Encore une fois, le petit coup de moins bien d'avant match. Ah, Dré, c'est de la place. En tout cas, pour ce début de rencontre, ne pas trop lui porter préjudice. Et ça, on en est ravis. Ça aurait été trop bête, quand même, qu'il ne soit pas à 100% de ses moyens. Oui, c'est vrai. Pour le roman, il ne s'est pas écarté. Bravo. Le vécu de la tournée, c'est 6 mètres 70. On m'a dégoûté, la boule que j'ai sautée. Ah, il vienne. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Allez. Un festival. 5-10. 60. Un petit coup d'œil à coach Cédric, le papa. Allez, comme tu le fais. On y va. Adrien. 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 Sélectionné en équipe de France jeune pour les prochains championnats du monde en Chine. Ce sera en novembre. Sélectionné également pour le trophée des villes. C'est ça, avec la ville de Toulouse. Un trophée des villes que vous pourrez suivre une nouvelle fois sur la chaîne d'équipe. Ils seront du côté d'Otta. C'est rare. Allez, Flo. Allez, essaie de faire tirer. Allez, Flo. Applique-toi au point. Allez. 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 Pas monté, Flo. Un petit peu long. Et le perdre. Ouais, c'est ça. Pas assez de hauteur. Ah, Kiki, viens. Tu n'as pas monté, ta boule. Ah, Kiki, continue. Bien, bravo. Bien, bien. Bravo. Bravo, mec. On va prendre un conseil du côté des polos bleus marines auprès de leur coach. Ah, petit, Guerlain. Fais la place. Ah, petit. Ah, Guerlain. Fais un peu de place. Et on va tirer. C'est pas loin. C'est pas loin. En plus, pour l'instant, il tire très, très bien. Et puis, ce point est difficile à gagner aussi. Bravo. Oh, c'est curieux. Il m'épate, il m'épate, il m'épate, ce petit. C'est exceptionnel, franchement. Mais dans tous les compartiments du jeu. Bon, c'est pas pour rien qu'il est en train de se forger un palmarès XXL, déjà dans ses catégories d'âge. 12 fois champion du gare en triplette. C'est sympa, en 7e. 5 fois sur la région de Croussillon. Bien, tu es à l'étape première, et tu as le droit d'y aller. Et donc, c'était Marseillaise 2017. Pour obtenir, vous m'en parliez, Jean-Luc, lors de la demi-finale, il a fallu s'accrocher quand même pour cette triplette, pour rallier le Final Four. Non, ça a été les derniers qualifiés, c'est ça. On en a parlé pendant la demi-finale. Et ils avaient pris part à deux étapes précédemment. Oui, il me semble que c'est deux. T'as pas rien fait, t'as pas rien fait. Il a cassé quand même, il a quand même fait un carreau à la boule qui était un petit peu longue. Allô, c'est le bien que je suis ré, c'est moi, je suis le bien que je suis ré. On a entendu tout de suite, Emilien, le coach, dire t'as pas rien fait pour le coup. Ah ben c'est sûr. Voilà. C'est sûr parce qu'ils peuvent continuer à tirer, sinon c'était compliqué. Bravo, petit, bien. Bien, bravo, bien, bien. Bien tiré. Bien, Léo. Allez, il faut juste le gagner. À flot. Je ne comprends pas. À flot. Ça va, ça va. Je vais monter la boule. Je vais monter la boule. Allez, où ça y est ? Eh oui. Alors maintenant, il faut venir essayer de gagner. En face. Bien, bien, tu l'as gagné, c'est déjà ça. Oui, elle n'est pas en face, mais elle a gagné. Moi, je t'étais pas en face. On va effacer au bouchon, on peut faire desquelles. Allez, Guerlain, il faut nous faire marquer là, mon petit. Allez, Guerlain, allez ! Le boulot de marque, c'est toujours un tout petit peu plus important que les autres. Ah, c'est frappé. Est-ce que ça va suffire ou pas ? Est-ce que ça va être mesuré ? La personne n'est sûre, finalement. Vous allez mettre ? Oh là là, il est de 6 mètres ! Putain, c'est rare de faire carreau à 6 mètres ! Début poussifant, tout de même, de cette équipe de rayon Saluna. Un point pour les Verts. Oui, oui. Sting qui continue donc d'engranger avec ce point supplémentaire et qui mène donc désormais 3 à 0. Ce sont les Savoyards qui réalisent le meilleur départ dans cette finale. Allez, continue là ! Allez, Kylian ! Allez Kylian ! Adrien ! Adrien ! Adrien ! C kill laissé de point en route ! Un fis-là ! On voit les jeunes. Il y a les plus expérimentés également qui sont présents. Christian Fazino ! Papp котором Christian, qui a fêté ses soixantaines, il n'y a pas très longtemps.. qui est tout simplement leader de ces masters avec l'équipe Wildcard. Et oui, toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. Ils sont nombreux les joueurs. On va tirer parce que sinon on le gagne bien. On est déjà en fait le déplacement, c'est vrai qu'il y aura l'annonce du tirage au sort. Voilà, Tico Rizzi. Adrie fait quelque chose. La jeunesse triomphante de cette équipe Wildcard, canonie italien. L'entreperçu également Tyson Moïnas qui a remporté son master jeune à deux reprises. Un bel exemple pour ces garçons. C'est vrai qu'il est un bel exemple à ce moment-là. Devenu le plus jeune champion de défense tête à tête cette année. Le but de la troisième ligne se trouve à 7,60 mètres. Bien mon petit, bien. Bravo. Tu l'envoyais un peu loin, Salafis. C'est ce que j'allais dire. Elle a tapé un peu dans la peau, heureusement, parce qu'elle était peut-être un tout petit peu longue. Allez Garlin. Bravo Bé. C'est frappé. Bébé ça fait jouer. C'est ça. C'est exactement ça. Ça fait jouer. À ce point, il peut... Il a le droit d'y aller, si vous voulez. Il peut se perdre. Ah tiens, fais ton plaisir. C'est pour ça qu'ils vont tirer. Ah tiens. Il fait courir, là. Ils ont une belle petite main qui se présente s'il tire bien celle-ci. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Envolé. Pour un second, quatre boules contre deux, c'est une belle ouverture. C'est bien. C'est bien de sauter la boule. Prends ton temps, Léo. Léo, c'est de bien pointer. C'est de le gagner. Moi, j'ai mal de tirer. Là, ça aille. Bien, bravo, Léo. Super, Léo. Bien joué encore. C'est pas grave, Étienne. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Tous les bons coups, pour le coup. Et les deux artisans de ces Masters jeunes, ici à l'image, Romain Chambon et Flavien Achéouz, qui étaient véritablement les chevilles ouvrières du côté des équipes de quarterback cette année qui ont proposé cette édition 2017 des Masters jeunes. Imaginez, plus de 350 parties étaient engagées. Plus de 1050 jeunes joueurs ont pris part à ces 8 étapes. Un gros succès. C'est un record. Ils peuvent avoir le sourire ces deux garçons parce que franchement, ils ont été remarquables jusqu'à hier d'ailleurs pour aller piocher au maximum les informations. Elles sont des tout jeunes athlètes et donc pas forcément évident de récupérer tous les palmarès. En tout cas, ça l'est un peu moins que pour les adultes. Ça, c'est bien joué. Le petit bec a pu gagner. Il a rapproché la deuxième. Mais ceci dit, ça dépend plus d'eux et l'équipe de Thignan Vert peut continuer à avancer un peu. Bravo ! Il y en a déjà deux. On dirait. Il y en a deux, il faut pointer. Ça y ressemble. Il faut pointer, il y en a deux. Il y en a deux, il faut pointer. Il faut prendre le risque de démarquer. Surtout, surtout vu la qualité d'un point de Léo jusqu'à présent, il aurait tort de se priver. Ouh là, il y a des os. C'est moins qu'on puisse dire. En tout cas, ce seront à nouveau deux points supplémentaires à mettre au crédit de cette équipe de Thignan. qui mène désormais 5-0 à l'issue de ces trois premières mènes. On peut avancer ? Non ? Ah, c'est bien, on est loin. Allez, le bouchon de cette quatrième mène annoncé par Léo L'Astella. Cette équipe de Thignard, c'est l'association d'un jour Kylian que l'on retrouve le petit bout de chou de Romand, de Romand-sur-Isère. Léo, lui, vient de Vaud-en-Vlin, de la banlieue lyonnaise. Etienne Djoval, il vient de Hier, donc dans la banlieue grenoubloise. Voilà, c'est un attelage non pas hétéroclite, mais en tout cas, qui vient de... Ronalpin. Voilà, Ronalpin. Vous le faites bien, effectivement. Un flot. Un flot. Un flot sort. 0-5. Attention, parce que c'est le moment de... Ils ont de l'expérience. Un flot commence. Le but de la quatrième mène des pensionnaires de Saint-Albarn. Mais il va en falloir parce que les débuts de partie dans ce genre de finale sont importants. Attention, ne pas se laisser distancer. On peut dire finalement que le départ de la demi était quelque peu poussif. En tout cas, ils avaient perdu la première mène. Ça, ça n'avait rien à voir. Ils avaient concédé un point et derrière, ils avaient déroulé. C'est toi qui te l'aimé, en plus, le caillou. C'est toi qui te l'aimé, le caillou. Eh bien, plus c'est sans concession de la part d'Adrien. T'as fait ta donnée là et t'es tombé là. C'est pas grave, il faut bien pointer là. C'est toi qui te l'aimé, le caillou. Il faut un peu ça. Ah, Flo ! Voilà ! Bravo ! Les jouets ! Super, super cette réponse. C'est la même la première sans que tu as eu le caillou. C'est pas grave. On va, on va, on va, on va. On va, on va. On vient de dominer la Haute-Garonne et la Ligue Uidi Pyrénées. Cette reprise, le titre de champion de Garonne en triplettes. Jorion. Ça va, bien ? Ça va, bien ? Ça va, bien ? Ils maintiennent avec l'Isère, naturellement. Il a su dompter plus largement la région Rhône-Alpes. Oui, c'est sûr. Allez, Garnet. Allez, Garnet. Allez, Garnet. Maintenant, devrait-on dire Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Au niveau des ligues, d'ailleurs, ça va modifier quelque chose, Jean-Luc ? Oui. Au départ, on ne savait pas trop. Il paraît que ça pourrait, mais ça va poser des... Je ne sais pas exactement comment on s'arrangeait, mais... C'est clair, maintenant, les distances à parcourir dans les ligues... Oui, elles ne sont pas les mêmes, effectivement. Non, non. Donc, en tant qu'on le saura plus, on vous le dira, mais pour l'un, on atteint. Bravo, bien. Etienne Joval, qui lui aussi compte un titre de champion de France. Date 2015. C'est dans la catégorie minime. En compagnie, d'ailleurs, de Léo. Léo Astellara. Bravo. Encore bien joué, deux fois. Dans ce terrain compliqué, là. Allez, Léo. Allez, au. Il a dû vouloir lever un tout petit peu la main pour ne pas tomber sur le bouchon. C'est de rentrer, Kiki. Je ne sais pas, tu peux le gagner. Des fois, ils sont derrière. Déjà, on rentre deux fois, c'est bien. Prends ton temps, Kylian. Va voir ton jeu. Allez, petit. Ah, dommage. Allez, Kylian, essaye bien droit, là, alors. Allez, Kylian. Allez, Kiki. Allez, continue, toi. Ah, t'as sauté. Pas droit, là. Des fois, t'es... Attends. On verra. Un petit peu court. Faut pas prendre le risque de les mettre ensemble, Léo. Ce jour-là, tu rentres, c'est bien. C'est pas, des fois, tu peux retomber. Allez, essaye. Attends. Tu les as mis ensemble. Quoi ? Tu les as mis ensemble. Ça va. Il y a des possibilités de recoller pour les Bleus qui représentent Rurions. Aluna. Il reste de roule dans l'adrien de la haie. Il tient un record de tir en relais avec Zou Perez. 3 à 5 ? C'est un mille, vas-y. En 2012, il y a un mille, il y a leur palmarès. Ah, André. Elles sont déjà nombreuses. Ils prenaient le risque de tirer dans les deux. Moi, j'aurais été plus d'avis de Guerlain, moi. C'est bien tiré quand même. Mais là, pour exploser les deux, c'est dur. Non, là, par contre, ça sert à rien. Oui, il y en a deux. Là, par contre, ça sert à rien. C'est que tu fasses ciseaux. Mais oui, il faut tirer. On a recroisé l'autre. C'est vrai, ça ? Mais oui. C'est ça, on est partout. Alors que le vent se lève légèrement. Eh bien, allez. Allez, force un coup encore. Il va tirer à cela pour essayer de croiser dans celle qui est 80 cm derrière. Parabon, Marc. Les deux, c'est pareil. C'est mieux. Je n'ai moins con. Eh bien, deux. Merci, Mme. Pour cette équipe, de Rionz qui ouvre donc son compteur à son tour et qui n'est plus mené que 5 points à 2 dans cette finale des Masters jeunes édition 2017. Et on doit bien falloir un petit coup de décamètre. Il y a 9 mètres réglementés pour le bouchon de cette 5e mène. parce que la doublette arbitrale est celle qui officie également chez les adultes. 9,60 mètres. 9,60 mètres. 9,60 mètres. Allez, 9,60 mètres. On l'a entendu. 9,60 mètres, donc on le relance. Largement, largement au-delà de cette limite haute. On ne le relance pas, regarde. Ce sont les vieilles habitudes de bouliste. On le remplace à la Marseille. 9 mètres, c'est là. Allez, tire bien. 9 mètres, c'était là. Allez, il faut que tire bien. Marc-Alexandre. Allez, il faut que tire. C'est une nouvelle règle. Vous rejoignez simplement dans cette fin d'été sur la saison de pétanque. On replace désormais le bouchon. Si tu avais pointé, on serait 3 à 5. Je ne le relance pas. La première, tu as tiré, d'accord. Mais là, tu aurais dû pointer à l'autre. T'es tiré, Flo. Bien. Elle est là, elle a déjà. C'est au mieux qu'à 2 mètres derrière. Le but est à 7,50 mètres. Allez, Kylian. C'est de gagner. Allez, Kylian. Bien, bravo. Elle a sorti les aéroprains, celle-ci. Elle n'est pas très bien tapée. Elle s'est vite arrêtée. Ah, Adrie. Ah, Adrie. Elle continue, là. Ah, gros. Ah, gros. Bravo. Il va me tirer. Il va me tirer. Avec Kylian. Ça méritait presque mieux. Eh, Léo, essaye de gagner. Eh, Léo, c'est pas grave. Ça doit falloir que tu perds. Oh, Laurent, t'es au moins. T'en as laissé deux. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais passer là. Tu peux venir dans le bouchoir. On ne sait pas. C'est pas grave. C'est une belle amène qui se présente pour les bleus. Quatre moules pour en taper trois. Deux points par terre. Un qui n'est pas mauvais du tout. Bravo. Bien, Léo, bravo. On vient rattraper les deux. Ah, c'est pas normal. Ça débute maintenant. Ah, Adrie. On court la première. Eh, continue, Laurent. Je vais passer. Si le moules se la rendre belle, c'est sûrement et revenir au tableau d'affichage. Bravo. Bien tiré. Ça débute bien, en tout cas. L'herbé, c'était des vins. Il ne voyait pas la bouche. Oula. Ça, la sienne a fait un bond de cabri. Ça va bien. Viens, Etienne, bravo. C'est important, ta première. Allez, Guerlain. Bravo. Oui, oui, oui. Encore une fois, elle a bien fusé. Ah, oui. C'est bien donné. Il y en a qui se manquent. Ça se fait comme tout à l'heure. Mais le résultat est là. Trois points maintenant. C'est quasiment ingagnable. Bien, bien, bien. T'es rentré. Il va tirer. On va essayer de faire un peu de place. Déjà, il va tirer à trois. C'est pas bien joué. J'ai rien mis en danger. T'as la tiré normal. Allez, Guerlain. Très belle opération. Celui-là, il avait la hauteur. Une sur deux, toujours. La distance, mais il n'est pas droit. Oh là là là. Allez, mais... Jamais, il est fort. C'est pas grave. Allez. Allez, Flo, fais le pour moi, il est fort. Il faut que Florent a zémaille. Allez, continue, toi, il est tiré, là, Flo. Allez, Flo, fais l'effort, là. Allez, continue, là. T'as une tirée jusqu'à plus tard. Allez, Flo. Allez, petit Flo. C'est important de recoller rapidement. Ah, c'est grave. C'est grave. C'est pas droit aussi. C'est pas cher payé. Ouais, c'est pas cher payé. Comme vous dites, les tinières qui s'en sortent un petit peu à l'image de leur demi. Où leurs adversaires avaient eu 5 boules en main pour faire une grosse, grosse mène. Dont ils n'avaient absolument pas profité. Les Clermontois. Parce que l'histoire est en train de se répéter. Aurait-il une belle étoile ardéchoise sur leur route aujourd'hui ? Ils se sont qualifiés à tini. Ils sont plus près des étoiles. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ouais, une étape de tini alors que des buts. Là, la sixième mène et que les Savoyards, en tout cas, qui défendent les couleurs de tini, mènent toujours 5-3. Une étape de tini qui était la moins « dense », entre guillemets. 14 équipes seulement étaient réunies au début du mois d'août. On pourrait penser comme ça, mathématiquement, que le niveau était moindre. Voilà, finalement, on retrouve une équipe finaliste et une équipe qui mène, même dans cette finale. Eh Kylian, tu n'as bien porté, toi. Eh Kylian ! Eh Kylian ! La boule, elle aurait peut-être pu en profiter. Bravo, bien récuité ! Oh là là, quelle réponse ! Quelle réponse suite à la déception de sa première boule jouée. Adrie ! Bravo ! Bien tiré ! Elle est loin, là-haut ! Bien, bien ! Super, mais il y a droit, si on n'arrivera bien pointé, ce n'est pas en maro, celui-là. On va aller, on lance la mienne, on verra, on écrate-vous la 4. C'est celui-là, il est bon de poing. Eh, le Roi, c'est le gagné ! La distance qu'il y a, c'est pas un bref mètre. Allez, Lémo ! On en tire une ! Qu'est-ce qu'on fait ? Tu tire la mienne ? Venez me regarder maintenant, les gars. Regardez. Moi, personnellement, j'aurais tiré la boule d'avant. C'est le jeu, au point, il n'est pas évident. Ouais, mais s'il arrive, il y a 29 mètres. D'accord, ok. Elle est à combien, notre boule derrière ? Derrière, je suis à 110. 110 ? Vous en pensez quoi, vous ? Je sais pas. C'est pas mal, hein ? Ouais, je suis à tuer pas mal. Eh ben, allez. Bah, fais-moi un petit effort. Allez, Etienne ! Le côté pédagogue, là. Demilien, Amiro. Demilien, Amiro, est remarquable, encore une fois. En posant des questions à ces jeunes joueurs qui leur font obtenir la réponse. Je sais que je l'ai manquée, quand même, celle-là. Il a bien plus d'espoir, apparemment. Prends ton temps, Léo. Je suis pas bien drôle. Allez, Léo. Eh ben, c'est de le gagner. De quoi peut-être bien limiter la casse. Il aurait mieux, pourquoi pas. Celle-ci, par contre, ne l'achappe complètement. On va pas compter. Voilà, on va prendre une fois que je m'en ai. Allez, le principal, c'est de couper sur celle d'au fond, déjà. Ouais. Allez, petit Flo. Allez, t'es capable. Allez, Flo. Allez, Flo. Allez, montre-nous le chemin. Je vais essayer d'en profiter le maximum. Bien, Flo. Ça allait jouer. Voilà, c'est comme ça. Allez, petit. Allez, Garlin. Allez, Garlin, essaye d'en mettre un, au moins. On va mettre un autre. Oh là 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 là. Fabuleux. Essayez d'en mettre un, au moins un. C'est bien joué, parce que là, il n'y a pas qu'un. Là, il n'y a quand même pas beaucoup de place, mais... Allez, Garlin. Allez, Garlin. Essayez d'en mettre un autre. Essayez d'en mettre un autre. Il n'y a pas trop profité, la main d'avant. Ah oui, bien. Il faut profiter, il faut profiter à ça. Alors, attention, ne pas jouer trop dans l'axe du bouchon, parce qu'il y en a une des joueurs de Tine qui attend derrière. Oh, bravo. Alors là, il a protégé le bouchon. Ça, c'est potentiellement... La cerise sur le bateau. Même si tu ne le mets pas, ce n'est pas grave. Tu as tapé la boule qu'il fallait. Tout à fait. Transparent. Allez, tu as nos boules pour t'arrêter là. Avec vous. Adrien, avec vous pour t'arrêter. Il y a tout pour toi. Adrien. Un débo de l'un des organisateurs, en tout cas des officiels, à l'entrée de cette finale de Masters John. Pas tout à fait, non. Elle a dit le gâteau sur la cerise. Ah oui, le gâteau sur la cerise. Mais moi, je préfère le bateau. Je trouve que c'est un peu joli. Parce qu'elle a la tienne, mais qu'un bouchon de part. Arrive. Bravo, bien. Cinq vagues, un bouchon de prochain. Elle vaut cher, en tout cas. Cette mène, on ne s'y attendait peut-être pas. Mais cette finale vient peut-être de tourner à l'issue de cette sixième mène. Avec Rions qui passe devant. Si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, pour la première fois dans cette rencontre. Et mène donc désormais huit points à cinq. Cinq vagues, à cinq, face à Ville. Allez, Flou. Allez, continue, Roux. Quelle serait belle, l'histoire, alors que débute la septième mène de cette finale des Masters John. Allez, Flou. Allez, continue, Flou. Ils ont lutté, entre guillemets, en participant à plusieurs étapes des Masters John pour se qualifier. Il aura fallu la toute dernière. Allez, petit Flou, va doucement là. Allez, ça va compter à la fin. Cinq dans cinq, alors qu'il n'y avait quasiment pas de place. Bonjour, la pression pour les grands qui regardent et qui vont jouer demain. Je ne suis pas sûr qu'on voit des mènes comme ça demain. Bravo, bien. Encore un. Bien joué, Flou. Continue, toi, allez. Allez, petit. Allez, Adrie, continue, tu as lancé, là. Allez, Adrie. Allez, Adrie. Allez, Adrie. Bravo ! Quel niveau, quel niveau a proposé par ces jeunes garçons ? Qu'est-ce que le groupe, qu'en presseur bleu, serait-il en marche ? Allez, c'est bien possible, c'est bien possible. Allez, Kiki. En tout cas, s'il trouve son rythme, là, Kylian Delahe, va être compliqué pour les adversaires, même si, encore une fois, un petit peu plus. Ouais, Kylian, en gros, se défend tant qu'il peut. Et voilà, effectivement, il va laisser son partenaire revenir au rond. C'est ici, il frappe, c'est un point qui n'est pas mauvais. Bien tiré. Bravo ! Il frappe de quelle manière ? Le point de tête. Ouais, oui. Ah, Flo. Ah, Flo. Là, si tu coupes le premier, c'est joli, on peut tirer. Ouais, je vais ça. Ah, Flo. Tu as déjà qui rentre ? Ouais, Flo. Ouais, Flo. Ah, Flo. Bravo ! C'est bien ! Quel niveau de jeu ! Ah, ouais ! C'est génial, ça ! Allez, tienne, encore, fais passer, là ! Bravo ! Bravo ! la logique voudrait qu'ils se perdent quand même à ce point au bout d'un moment très bien des deux côtés bravo loin de se perdre on se rapproche au fur et à mesure que cette mène avance j'ai envie de voir l'étape des seniors demain on aura effectivement dans notre tête saut cette mène notamment qui quasiment dans cette c'est marqué il frappait 2 au polo bleu effectivement je te souhaitais allez alors tu avais voulait mettre là les trois tu viens en faire deux tu étais déjà 10 à 5 dix cinq c'est pas la même partie je pense on peut faire on peut faire 12 en tirant aussi c'est un arrivational bonheur de mentir et mon garland la mentiré jusqu'à présent allez 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 par contre qui t'a tiré moi j'aurais commencé par celle de droite je sais pas laquelle il va tirer maintenant c'est le problème c'est que c'est la dernière à tirer elle est en avant de la boule qu'ils ont tiré donc il y a forcément un risque de contre allez c'est pas ce qui va lui faire peur il est court ai oublié ouh ouh ouhioui il est pas droit il est pas sorti franchement il est ce que je fais dommage dommage en tout cas pour garland castagne ça reste tout de même une opération comptable positive pour cette équipe de de rayons puisque c'est un point supplémentaire de prix dans les carcelles Et ça fait désormais 9 à 5. C'est une très très belle finale que nous suivons ici dans ce complexe de relance à Luna. C'est une très belle chose là, continue ! Parvis Jennifer, en l'honneur de la chanteuse. Il y a un magnifique festival qui se tient ici même depuis une dizaine d'années maintenant. Qui accueille de grands noms de la musique. Des festivals qui comptent désormais durant l'été. En début d'été. On vient d'ouvrir la saison estivale. Et puis retrouver les masters, c'est bien également pour la conclure. Je suis loin mon temps. Casse tes couilles. C'est loin la main. C'est pas grave, gagnez-le maintenant, c'est pareil. Allez, gagnez-le maintenant, c'est bien. Kylian, ressors-nous. Ah, Kylian. Allez, fils. T'as lâché la première. On a vu les consignes, données, sortir du rond, faire un petit aller-retour. On va descendre un petit peu la pression dans la tête là. Allez, Flo. Il a dit qu'il fallait pointer. On pointe. Allez, il faut bien pointer. On a vu notamment sur la première demi. Allez, il faut passer la tienne. Voyons, Salouna, qui a été qualifié à Romand-sur-Isère. Allez, il faut pointer bien. Il faut que les joueurs de Romand jouaient très très rapidement. Ça leur a peut-être coûté quelques points finalement. C'est la fougue de la jeunesse. C'est vrai. Mais bon, après, les coachs sont là justement pour... Voilà. Un petit peu loin à la main. C'est ce que j'ai dit. C'est possible à me jouer. On pointe. Allez, pointez. Allez, Gardin. Tire à la boule, il serait allé plus loin quand même. Il fallait pointer. Voilà. S'il se met là, tu peux y tirer tranquille quand même. Il serait allé bien plus loin quand même. Allez, vas-y maintenant là. Vas-y. On verra la fin. Allez, tire bien. Allez, tire bien celle-là. Eh bien, tire bien alors. Allez, Adrie. Ça y va. Le père et le fils. Allez, tire d'abord. Maintenant, il faut y frapper parce que sinon il va y avoir du bruit. Il n'y avait pas envie d'y tirer. J'aurais tiré, je m'aurais tapé la boule. Et voilà. Fais pas le jeu. cool. Allez. Allez, Garlin, essaie. Firste. Ah, garlin, essaie. la boule c'est jamais lui s'il arrive s'il arrive dedans s'il arrive un peu fort on sait pas adres 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 si je vais taper à chaque fois c'est moi la boule elle est majeure il y a les deux c'est de rentrer c'est encore mieux on va gagner il a gagné dans l'accent de la boule qui tient 4 goles effectivement deux dans les mains effectivement on détient joval et de bord l'astela bien tiré en plus effectivement c'est bien frappé tout de suite l'équilibre et on s'attendait peut-être à l'équipe de rayon saluda en tout cas sur ce qu'on a vu parce que le petit kylian a pointé les six de casquettes c'était pas retiré puis après ils ont quand même fait 9 points à filer jusqu'à cette main où j'étais pas spécialement d'accord sur la main de jeu alors attention c'est pas obligé que ça coûte très très cher parce que c'est très difficile d'ajouter avec les boules de demain oula on voit ça c'est le top des tops et là là il a joué à l'extérieur avec effet rentrant les hauts prend pas de risques il y en a deux déjà par les tempérances entendu un petit peu retenu sa boule derrière enfin ceci dit la raison allez quand il y en a deux par terre allez tienne allez bien sûr c'est pas grave de rentrer dans une salle de devant c'est un désastre c'est pas grave deux c'est pas grave il était au jeu un petit peu loin de deux et ben ça va on en a mis un ils sont revenus 7 à 9 ouais effectivement tienne qui recolle et qui nous offre encore un petit peu plus de suspense dans cette finale qui n'en manque pas tienne qui n'est plus menée que 9 points à 7 n'importe quoi n'importe quoi ça va aller là un petit peu un petit peu derrière cette boule de Kylian Amirot on a entendu pester c'est peut-être l'occasion d'aller refraîchir un petit peu s'il est raté même si le soleil est en train de passer là derrière les arbres la température est beaucoup plus Clémente Clémente oui merci le but est à 7 mètres 10 bravo 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 bien bien il faut bien elle est là elle va pas spécialement bien taper celle-ci la sortie des aérofrains aussi oula celle-là elle a le coup de poignet à la sortie de main elle est bloquée ça vient fil du bien petit coup de sang c'est pas grave c'est pas grave c'est là Adrie Adrie elle fait l'effort il a manqué double Adrien Delahé là qui est un petit peu en train de découpiller dans cette finale on l'a vu sur la main précédente il n'était pas d'accord avec le choix forcément de ses partenaires et de son père d'entraîneur également de coach là c'est mon pied double il faut y aller c'est partenaire allez Garlène t'as le bouchon t'as tout devant allez fais l'effort là allez c'est prise de risque mais c'est l'aujourd'hui il vient de tirer déjà ça a la sortie du terrain donc quoi qu'il arrive ils perdront plus elle est sortie là-bas elle est sortie là-bas oui il est en deux boules en main il est dur à gagner le sien allez tiens belle ouverture quand même pour l'équipe qui représente le totinien bien tiré mais elle est sortie aussi t'en plus qu'au tir il sort un petit peu de sa partie Etienne Jovalet lui il est bien dedans c'est au dessus au niveau du niveau intrinsèque que lors de la demi de toute façon il fallait qu'il joue un tour au dessus ouais je pense bien bravo bien joué etienne il avait le bonheur de frapper deux fois Etienne Jovalet ouvrirait grand les portes d'une belle mène Ouf Bravo pour y frapper il y a frappé ah ouais bien Etienne bien mon petit maintenant il faut venir essayer de se cacher entre la boule devant la boule devant le but tâche dévolue donc à Guerlain-Castagne il a déjà coupé celui de derrière pour éviter d'en perdre quatre sans jouer il a tiré après il arrive ce qu'il arrive aïe 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 exactement ce que vous aviez craint pour cette équipe Jean-Luc prise de risque au mauvais moment je dirais il va pas aller trop loin comme tu dis depuis le début de la partie là quand même c'est quatre cadeaux attention après il y a moyen d'en perdre quatre même en jouant bien bien sûr mais au moins en faisant jouer et quoi et donc 17 par terre à l'avantage de Tignes désormais le onzième qui semble dans les cordes de Léo là c'était là qui va se faire un malin plaisir d'ajouter ses deux boules ouais satisfaction évidemment sur le banc Tignesard avec Ébidien Amiro et oui ça fait désormais et 11-9 à l'avantage de cette équipe de Tignes qui vient de 4 points sur cette dernière main à l'avantage de Tignes à l'avantage de Tignes qui vient de reprendre les commandes elle était pas mal jouée du tout elle est partie complètement à l'équerre malheureux là Kylian Amiro avec quelques men malheureusement pour Tignes même si au tableau d'affichage ça se voit pas forcément que la première boule de Tignes que la première boule de Kylian n'avait pas forcément difficulté ses adversaires il faut faire tirer on arrive dans la on se rapproche ah oui Monet time c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué allez faire les joues allez Kylian allez Kylian c'est bien joué il a écouté les ordres de papa c'est vraiment un petit aller retour alors accrochetez ta grand mère là Ce n'est pas spécialement le bon moment non plus, ceci dit les Bleus jouent encore à 4 points. Pour un petit trait d'humour, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un de l'équipe avec qui nous partageons tout l'été ? Si. Amandine ? Ah oui d'accord, ça s'appelle une Amandine. Super Léo, bravo. Bien, bravo Léo, bien. Bravo Betto. Parce qu'un carpodium, il cessait aussi un peu à la pétanque de temps en temps. Un carpodium dans le carré, pardon. C'est tous des champions, vous pouvez aussi l'appeler carpodium. C'est frappé. Salut d'ailleurs, nous tous autour d'Hervé Croza, notre réalisateur durant l'été. Je vous propose ces belles images. C'était durant l'été d'ailleurs, mais finalement toute honte de l'année. Le réalisateur le plus zen du circuit. Bravo. Super Léo, c'était bon. C'était à la verveine du bruit. Normalement ça n'énerve personne ça. Mais oui, le bougeon l'a fait sur place. Allez Titu, force un coup encore là. Ah Adrie là. Force encore un coup là. Allez Adrie. Allez Adrie. Bravo. Alors là, ça c'est la perfection. Et en plus il a fracassé les deux boules de l'équipe bleue. La première, elle l'avait juste chiquée. Je ne sais pas s'il a pris une petite verveine avant la finale. Mais en tout cas, il l'a retrouvé. Il y a un grand danger pour l'équipe de Thigny. C'est moyen. À ce moment là, c'est très très fort. Au point de temps, je ne sais pas, il n'y a pas loin. Après moi je dis ça. Ce n'est pas l'histoire qu'il n'y a pas loin, c'est l'histoire qui a... Ils ont encore trois boules en main, ils en jouent quatre. Si tu ne fais pas carreau, tu vas rejouer et il se retrouvera carreau galé. Non. Pourquoi ? Mais s'il tape... Oui, s'il tape, mais c'est encore à toi de jouer. Il se retrouvera carreau galé. Mais s'il tape d'où, mais tiens, on ne perd plus dans la mène. Ah, tu veux te lancer pour tirer deux fois ? Je ne sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Au pire des cas, vous prendrez un carton jaune, c'est pas grave. Il a raison. Là, c'est une mène, elle est importante. On ne va pas se dépêcher pour... Il a tout à fait raison. Au pire, vous prendrez le carton jaune. Je tirerai l'à peu près. Pour moi, sincèrement, ce n'est pas le jeu. Tu ne peux pas faire un petit devant de vous ou d'en boucher ? Si je prends, c'est avec les joueurs faiblesseurs. Je pointe, mais... Pour moi, je pointe rien. Allez, prends ton temps. La minute repart. Et les joueurs, donc... Pardon ? On a pris en compte le carton jaune collectif, en dépassant du temps. On va rappeler... Allez, Etienne ! Ah, Etienne ! Ah, t'es capable de le faire ! C'est là où, quand même, il faut faire attention, parce que... Derrière, peu importe le joueur, il prendrait un éventuellement... Autre carton jaune. Il va se transformer en... Il transformerait en carton orangé. C'est ça. Et ça, c'est la boule, malheureusement. Annulée. Aïe. Alors, est-ce qu'il a coupé celui-ci devant ou pas ? Je ne sais pas. Pas persuadé. Je pense que la décision de coach Amirou était la bonne, s'il rentre deux fois de celle de devant. Il faut se mélanger avec quelque chose, Etienne. Parce que là, s'il part à tirer deux fois pour casser la gagne, il se met une pression énorme. Tu tires la boule ? Sur les épaules. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Au bouchon, quand même. On a perdu. Etienne, calmez-vous, les gars. Vous n'allez pas paniquer maintenant. Je tire la boule. Et si tu viens... Oui, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème. Excusez-nous. Tu pointes bien. Essaye de te mélanger. Elle est super bien jouée, ta boule. Allez, mélange-toi quelque chose. Allez, Etienne. Je sais que tu es capable de le faire. T'es mal tombé. Allez, bien jouée ta boule. Allez, Etienne. Attention au timer. Ah, grand. Allez, joue bien celle-là. C'est pareil. Allez, Etienne. Allez, Etienne. T'es capable. Tiens, allez, bien jouée ta première. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas rentré. Je ne pense pas. Donc les bleus ne vont peut-être même pas avoir besoin de tirer. Elle est devant quand même ? Oui, il est devant. Elle est devant, mais celle qui est à droite du jeu, c'est la leur. Donc ils peuvent jouer en face parce qu'elle peut l'arrêter un peu au cas où il serait un petit peu long. A mon avis, la décision était bonne, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop de réussite. Une qui a fusé un peu, une qui a bloqué. Voilà, ils jouent en face. Bon, certes, il est un petit peu court, mais c'était bien joué. Qu'est-ce que tu fais ? Je le jouais, le jeu. Il est là pour moi, le jeu. Le jeu, il est là, dans la boule ? Alors que c'est long, je prends le bouchon. Il y a le caillou qui gêne là, les garçons. Tu le mets là ? Je ne peux pas. Il faut tirer deux fois. Il faut qu'il y en ait trois. Les deux ? Mais si je pointe deux fois, je le mets deux fois, non ? Est-ce que les deux gênent pour qu'il y en ait trois ? Oui. Oui, mais si je pointe deux fois, je viens le mettre deux fois. Oui. C'est surtout que c'est la possibilité de jouer dans les deux boules un petit peu plus fort que le jeu. Il peut rentrer par deux à ce moment-là. Il peut encore gagner en pointant. Il n'y a pas le caillou, je l'avais gagné. Mais là, par contre, il joue de l'autre côté. Voilà, c'est là. Bien, 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 bien. Il y a. Oui, mais en jouant par là, on ne peut pas gagner. Il ne faut pas avoir le risque de jouer dans les deux boules quand même. Allez, petit Garlin. Fais l'effort de le mettre. Allez, petit. Allez, Garlin. Allez, Garlin. Allez, petit Garlin. Ah, ben. Je pense que si coach Cédric avait été un peu plus dans l'axe comme nous, il aurait donné un autre conseil à son joueur. Parce que certes, il l'a joué. Bravo. Il nous a joué toutes les deux à la perfection. Ah, mais si, ça suffit. Alors, j'avais mal compris, pardon. Bravo. Alors, c'est super bien joué. Les deux dernières boules, en tout cas, ont été magnifiquement jouées, encore une fois, par l'homme, on va dire, de ces Masters jeunes. Garlin Castagne, encore une fois, la saison de ce jeune homme, notamment avec Florian Azema, elle a été en tout point remarquable. Il y a eu le titre de champion de France dimanche dernier, donc, à Souston. Ils ont remporté la Marseillaise jeune en tout début de saison d'été. Et là, il s'impose sur les Masters jeunes 2017. Franchement, à ce niveau de catégorie, à ce niveau d'âge, on peut difficilement espérer mieux. Ah, c'est vrai que c'est compliqué, mais... Et puis, ça a été les derniers qualifiés, hein, les... Comment... Ils s'étaient surnommés les... Ceux qui insistent un peu, je ne me rappelle plus. Les persévérants. Les persévérants, oui. Et voilà, encore un petit... Ils pourront dire un grand, grand merci à leur président de comité, Michel Lebotte, parce que ce n'était pas prévu qu'ils viennent. Et la récompense pour le titre de championnat de France, ça a été le voyage à Ruyoms. Voilà. Du coup, il a bien fait. Ça rapporte un joli titre à son département. Oui, chapeau. Chapeau, en tout cas. Il a tout compris, le président Lebotte. Oui, c'est l'avenir de la pétanque française et peut-être mondiale, même, parce qu'on rappelle, hein, qu'encore une fois, je parle beaucoup de Garland Castagne et de Florian Alzema, parce que, bon, ils ont rapporté en titre ensemble la Marseillaise, en plus du titre de champion de France. Mais Adrien Delahaye, eh bien, lui, il va être donc sélectionné au sein de l'équipe de France jeune pour les championnats du monde qui auront lieu en Chine en novembre 2017. La Chine, d'ailleurs, c'est le lieu où il faudra être, hein, puisque les championnats du monde féminins, également, se dérouleront. Et tous ceux-là, en tout cas, les championnats du monde féminins, vous pourrez également les suivre sur la chaîne l'équipe. Beau trophée, donc, remis par les équipes de quarterback et le parrain, évidemment, de ces masters jeunes, Dylan Rocher, on s'est régalé, parce que, franchement, ils ont été bougés, hein, quand même, cette équipe d'Oriens, Léo Garonnet. Ils ont été bougés par une très vaillante équipe de Tignes, qui peut avoir même quelques regrets. Oui, notamment sur la dernière main, parce que, bon, en en mettant une des deux dernières un tout petit peu plus près, ça a obligé notre petit phénomène Guerlain-Castagne à tirer. Il n'avait pas très, très bien tiré les dernières. Alors, on ne sait pas ce qu'il aurait pu se passer, mais on va considérer qu'effectivement, les favoris ont gagné. Ils étaient sur une belle, belle lancée. Les adultes, eux, sont là. Ils seront prêts, également, à en découdre pour cet état. Benji Rono, qui est la révélation. Les internautes, franchement, sont ditirambiques et on les comprend. Benji Rono, révélation de ses masters adultes 2017. Et on a vu Tyson Molinas, également, très rapidement. Donc, désormais, qui est en lice pour gagner les masters adultes, entre guillemets, après avoir remporté deux fois les masters jeunes. Un grand merci, Jean-Luc, évidemment, d'avoir suivi cette finale. Ce Final Four, même, des masters jeunes éditions 2017. Avec grand plaisir. Je n'avais pas eu l'occasion l'année dernière, parce que je n'étais pas à l'étape de Dax, de commenter cette finale. Là, le fait qu'il y ait, en plus, ces demi-finales, c'est un plus, évidemment, pour la pétanque jeune. On espère qu'il y a, du coup, plein de petits qui reprennent une licence. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite. Et dans la foulée. Et surtout, encore merci à tous ceux qui permettent ça. Quarterback, la chaîne d'équipe, la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal. C'est une belle, belle reconnaissance pour la jeunesse pétanquiste française. Oui, c'est top, c'est top. Et dans la foulée, bien évidemment, le Final Four des grands. Avec, peut-être, sait-on jamais, on ne le sait pas encore, Christian-André Anzeheno ou Pascal Dionysi. Très bonne fin de saison, en tout cas, boulistique à toutes et à tous. Bye bye et à très vite pour de la pétanque sur la chaîne d'équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501